Les fidèles tipeurs, dites leur nom avec honneur ! Salut à tous et à toutes et bienvenue, bienvenue pour ce 22ème épisode de RPG News, l'actualité gaming mensuelle sur vos RPG préférés et les RPG que vous allez adorer. On va revenir sur les différentes infos survenues durant ce mois de novembre 2022, qui a été quand même riche en infos, vous allez voir, il y a eu pas mal de choses qui sont un petit peu passées en dessous, qui sont un peu passées à la trappe. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour rattraper tout ça et vous faire une petite piqûre de rappel, surtout que c'est des jeux qui vont vraiment vous intéresser, un certain Lies of Pi par exemple. Donc écoutez, on va parler de tout ça, cette vidéo je l'enregistre bien évidemment avant les Games Awards et j'espère qu'elle sortira avant les vidéos Games Awards, car je pense qu'il y aura 2-3 annonces bien bien croustillantes là-dedans. Moi je dis ça, je dis rien. Allez, on a plein de choses à se dire, alors c'est parti, commençons ce nouvel épisode de RPG News. Warframe a obtenu de nouveaux détails sur les mises à jour à venir, y compris un nouveau mode roguelite, The Duvery Paradox. Malheureusement, il est également venu avec la nouvelle que ce mode sera retardé, nécessitant un peu plus de temps. En tant que tel, l'extension Warframe sera retardée jusqu'en 2023. Aucun mois ou période spécifique n'a été annoncé, pas très bon, jusqu'il arrivera l'année prochaine. Le Duvery Paradox pour Warframe a été initialement annoncé en 2019, mais repoussé plusieurs fois. Ce mode ajoutera un mode roguelite élégant au looter-shooter. Les aspects intéressants incluent qu'il est coincé dans un paradoxe de boucles temporelles, avec des décès ramenant de drifteurs au début du scénario. Cependant, plus de contenu est toujours en cours avec l'UE à Spray à l'hiver 2022. Le point culminant de la mise à jour sera le 51ème Warframe, Voruna, qui comprend une hache et un fusil de sniper. Le jeu a également reçu une petite mise à jour en le mois dernier, appelée Echoes of Vull Breaker, ajoutant de nouvelles rencontres, de nouveaux skins, des cosmétiques, et des mises à jour de qualité de vie. Je voulais vous reparler un peu de Warframe, parce que je me disais que c'était quand même sympathique ce jeu, et que c'est surtout gratuit en fait. Donc si jamais, comme moi, vous êtes un peu ric-rac en fin du mois, surtout avec l'inflation en ce moment, c'est un peu la merde, mais que vous voulez quand même une nouvelle aventure, un nouveau jeu à faire, clairement, Warframe, les gars, vous allez y passer un nombre d'heures incalculable. C'est peut-être aussi son défaut, c'est de se dire que parfois il va falloir farmer très 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 longtemps, afin d'avoir ce que vous voulez. Mais pas de panique quand même, Warframe, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un jeu vraiment très vaste, très grand, et non, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour avancer dans le jeu, et pour avoir un produit fini. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder ce qu'il y a en Warframe disponible du temps que vous jouez au jeu, parce que certaines ne sont pas toujours là, notamment des versions Prime, qui ne sont pas toujours disponibles, et ce sont des versions un petit peu EP, des versions normales de Warframe. Et une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, allez voir des vidéos pour vous renseigner sur ce qu'il vous faut, et concentrez-vous uniquement sur ce qu'il vous faut en termes d'armement, en termes de... voilà. Et comme ça, vous n'allez pas perdre votre temps à améliorer des trucs pas forcément très utiles. Moi, c'est un peu le conseil que je peux donner, parce que Warframe, alors, je n'y ai pas joué depuis... Oh ! Waouh ! Voilà, ça fait un paquet d'années que je n'ai pas joué, on y était revenu, nous, deux fois, comme ça, de temps en temps, moi, j'aime bien, mais, on va dire, vraiment, pour y jouer, de manière répétée, tous les jours, etc., vraiment être à fond dedans, je n'y suis pas retourné depuis... Je crois que je venais d'avoir une PS4, alors, je ne veux même pas savoir l'année, mais je sais que j'avais Valkyr en Warframe, elle est orange, là, orange et verte, un peu, de naturelle, et j'adorais, avec son... Enfin, à un moment, tu ne prends plus de dégâts, tu balances tout, c'est incroyable. Et j'avais optimisé ça, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'aller vraiment à 300% de ses capacités. Genre, le build était quasiment terminé, il me restait juste à looter un fusil mitrailleur, là, mais bref, dans tous les cas, juste pour dire que Warframe, intéressez-y-vous, c'est vraiment un jeu très intéressant, et, encore une fois, c'est gratuit, et, franchement, vous allez passer un nombre d'heures incalculable dessus. Donc, vraiment, vous n'avez aucun gros jeu qui sort, qui vous intéresse, là, pour la fin d'année, etc., c'est peut-être le bon moment de jouer à Warframe, et, encore une fois, croyez-moi qu'entre il y a 5 ans et aujourd'hui, le jeu, il a subi, mais, moult et moult améliorations, et, encore, je dis 5 ans, parlons il y a 8 ans, parlons encore plus vieux que ça, je veux dire, vraiment, le jeu, il a eu masse et masse de mise à jour, de contenu, je peux vous garantir qu'il n'a plus rien à voir avec, il y a quelques années auparavant, il y a eu beaucoup de nouveaux modes de jeu, beaucoup de choses pour redynamiser le gameplay, et, franchement, c'est toujours un plaisir d'y rejouer, c'est toujours un pur plaisir d'y revenir. Voilà, écoutez, Warframe, du coup, cette nouvelle mise à jour du Viri Paradox, repoussée à 2023, et on n'a pas plus de précision pour le moment, bref, jouez à Warframe. Le action RPG Atomic Art a eu une date de sortie le mois dernier. Le RPG de science-fiction soviétique, Atomic Art, sortira le 21 février 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, et sur le Xbox Game Pass. Une nouvelle board annonce annonçant la date de sortie montre un aperçu rapide de ce que les joueurs peuvent attendre du gameplay. La vidéo est brève, mais donne une bonne idée du soulèvement troublant de la technologie de pointe qui prévaut maintenant dans cette Union soviétique alternative des années 1950. La board annonce est abrupte, mais c'est tout le message. Brutale, droite au but. La description de la board annonce explique cela en raison d'une défaillance majeure dans la programmation de ces machines. Ces robots doivent être réprimés avant que des informations classifiées ne soient publiées. Mais ce ne sont pas seulement des machines, mais des êtres mutés, issus d'expériences secrètes et des créatures assoiffées de sang à affronter. Auparavant, le développeur Moonfish a montré le combat qui est un mélange de capacités bio-choquesques et de pure pagaille hack-and-slash. Nous aurons certainement beaucoup à attendre pour 2023. Atomic Heart s'ajoute à la liste des jeux lancés au début de l'année prochaine. Atomic Heart, quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit « Ah ouais, quand même, ça a l'air très bourrin. » J'aime beaucoup le design des robots. J'aime beaucoup ce... Je ne sais pas, en fait, j'ai un attrait pour tout ce qui est masque où tu ne vois pas de visage. Tu sais, il n'y a pas la forme du nez, les trous pour les yeux, tu vois, tout ça. J'aime beaucoup cette espèce de visière sobre, en fait. Je trouve ça trop... Enfin, moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup car ça cache les émotions et ça donne encore un aspect plus effrayant à ce que tu vas affronter derrière. Mais j'aime beaucoup ce design. Et après, pour le jeu, écoutez, c'est vrai que ça a l'air extrêmement bourrin, donc why not ? Écoutez, Atomic Heart, on le rappelle, ça sortira le 21 février 2023. Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 et il sera dispo sur le Xbox Game Pass, bien sûr. Dans une récente interview avec le développeur derrière Wulong Fallen Dynasty, Team Ninja a révélé que l'histoire principale prendra environ 40 heures. Dans une récente interview entre le directeur de Wulong Fallen Dynasty, Mazakazu, Irayama et Xbox Dynasty, il a partagé que le jeu pourrait prendre environ 40 heures aux joueurs pour terminer l'histoire principale. Cela n'inclut pas les autres contenus secondaires, tels que les quêtes ou les défis. Le réalisateur a expliqué que le jeu sera amusant et agréable lorsqu'il s'agira de différents défis présentés dans le jeu en parlant de l'expérience de jeu plus décontracté. Je suis obligé de me marrer en lisant mes notes parce que quand j'ai lu le truc amusant et agréable, alors agréable, oui, amusant, sûrement, mais il a oublié le terme frustrant parce qu'il y a eu un peu de frustration quand j'y ai joué, mais on va y revenir. Comme pour tous les jeux action-RPG, il y a une courbe d'apprentissage pour s'habituer aux attaques et mouvements ennemis. Hirayama explique que les joueurs peuvent utiliser ces défis pour apprendre les schémas d'attaque, les parades et les blocages ennemis et le jeu en général. Mais vous n'êtes pas obligé de faire cavalier seul car les personnages PNJ pourront être recrutés et vous pourrez également jouer aux côtés d'amis en coopération. Au cas où vous l'auriez manqué, Wulong est le prochain jeu de combat d'action publié par Team Ninja. Le jeu se déroule dans les trois royaumes. Un titre fantastique avec des combats sous-like, une portée qui semble être à une assez grande échelle par rapport à Nioh. En fait, Wulong Fallen Dynasty, si vous n'avez toujours pas suivi un petit peu les actus sur ce jeu, c'est un genre de Nioh. Mais cette fois-ci, au lieu que ce soit des niveaux très linéaires, très tu suis la route et terminé, de temps en temps t'as un petit raccourci, etc. Là, ça va être plus sur une dimension de niveau tu vas des fois tomber tout en bas, machin, devoir remonter, tu vas devoir explorer plus loin. Enfin, on est vraiment sur un truc semi-ouvert très très sympathique. Moi, j'avais bien aimé l'environnement lui-même. Je trouvais ça très cool. Après, il n'empêche rien qu'il y a quelques frustrations et quelque chose à corriger dans son gameplay. Je pense que tous ceux qui ont joué à la bêta qui avait eu lieu il y a quelques temps, tous ceux qui ont joué pourront me confirmer que, par exemple, pour se soigner, c'était très très délicat. C'était très très délicat. Voilà, je ne citerai que ça en gros défaut que j'avais vu quand j'y avais joué. Si vous voulez mon avis complet sur Wulong Fallen Dynasty, il y a toute une vidéo découverte de la bêta dispo sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Et voilà, normalement, il devrait y avoir une petite fiche qui devrait s'afficher. Mais n'hésitez pas à aller checker ça parce que c'est relativement intéressant. Et comme ça, à la fin de la vidéo, vraiment, vous avez tout mon avis en bloc et à chaud surtout. C'est ça qui est aussi important. Wulong Fallen Dynasty, moi, je trouvais que c'était bien. Ça a changé de Nioh. Mais je trouvais que dans son approche, dans son gameplay, on va dire que... Enfin, je sais que là, la communauté va se diviser. Soit les gens voulaient un Nioh 3, finalement. Soit on a ce Wulong Fallen Dynasty. Et moi, en fait, je me dis... Alors oui, évidemment, bêtement, j'aurais voulu un Nioh 3. Mais Wulong Fallen Dynasty aurait pu réinventer de nouveaux codes, aurait pu instaurer de nouvelles mécaniques de gameplay, etc. Et au final, t'as l'impression qu'on a plus enlevé que rajouté par rapport à Nioh. Et en termes de gameplay pur, vous savez, moi, je suis très gameplay. Mais en termes de gameplay pur, je n'ai pas vu ce qu'il rajoutait, ce qu'il mettait en technique inédite par rapport à un Nioh. Alors certes, tu as cette espèce de jauge, voilà, où tu vas frapper les ennemis, on va dire que ça va monter dans le bleu, si tu bloques, ça va monter dans l'orange et c'est pas bon, etc. Mais je trouve que c'est ni plus ni moins que le système classique où t'as une barre d'endue et si elle tombe à zéro, c'est terminé. Je ne sais pas, je trouve qu'on a un peu régressé par rapport à la formule Nioh qui avait différentes postures que je ne maîtrisais pas très bien, mais qui avait différentes postures, etc. Tu as toujours de la magie et tout, ça c'est pareil, mais voilà, c'est mon ressenti par rapport à Wulong. Je ne suis pas nécessairement déçu, mais cette bêta pour moi, c'est genre, ok, on en est là, c'est bien, il y a des bonnes idées, il y a des moins bonnes idées, est-ce qu'il y aura assez de corrections à apporter d'ici la sortie du jeu ? Et oui, parce que le jeu Wulong Fallen Dynasties sera lancé le 3 mars 2023. Et croyez-moi que j'espère qu'il y aura une dernière petite bêta avant que le jeu sorte, histoire de vraiment corriger deux-trois petites choses, deux-trois petits éléments, rééquilibrer peut-être le truc, on verra. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce Wulong Fallen Dynasties, je sais que beaucoup de gens l'attendent, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez Tipeee ? Tipeee, c'est une plateforme qui vous permet de me soutenir dans mes activités. Et oui, car faire des vidéos, ça prend un temps monstrueux et sans votre soutien, je n'aurais jamais lancé autant de concepts de vidéos aujourd'hui. Tipeee vous permet de m'aider à financer du matériel en cas de renouvellement ou en cas de panne pour continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire vous faire plaisir en me faisant plaisir, tant qu'à faire. Et vous aurez également accès à des posts mensuels qui vous donneront des infos sur les coulisses des vidéos, des lives et des spoilers sur les vidéos à venir. Voilà, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description de la vidéo, cela me ferait énormément plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les tipeurs, que ce soit une donation unique, que ce soit une donation mensuelle. Merci beaucoup à vous, car chaque don compte, peu importe le montant. Donc vraiment, merci beaucoup à vous, big up à vous les gars, vous êtes les boss. Allez, merci d'avance, en tout cas, d'avoir suivi ça. Je vous dis à bientôt sur Tipeee et bonne vidéo ! Une annonce récente publiée par Sony pour Final Fantasy XVI a dévoilé que le jeu sera exclusif à la PS5 pendant 6 mois seulement. Il ne suffit pas de clarifier ce que cela signifie une fois les 6 mois écoulés. On ne sait pas encore ce que ça veut exactement dire, mais ça veut dire que pendant 6 mois, ce sera une exclue console et peut-être qu'après, ça sortira sur PC. Ça ne veut pas dire que forcément, après ces 6 mois, le jeu, vous l'aurez forcément sur PC ou peut-être sur Xbox. Pardon. C'est méchant de se moquer. Donc voilà, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'après ces 6 mois, on peut peut-être avoir quelque chose qui... On peut peut-être avoir, je ne sais pas, un portage sur PC, quelque chose de peut-être retravaillé pour PC, mais ça ne veut pas dire que ça sortira 6 mois après. Donc voilà. Cette dernière bande-annonce semble indiquer que de nouvelles plateformes seront disponibles après le passage des 6 mois sur PS5. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle si vous n'êtes pas sur PlayStation, mais bon, après c'est vrai que Final Fantasy, en général, t'y a connu sur PlayStation et c'est vrai qu'en général, tu restes un peu sur PlayStation pour jouer à ce genre de jeu. Square Enix a publié de nouvelles bandes-annonces couvrant la prochaine entrée de la franchise, peut-être un jeu beaucoup plus sombre que les titres précédents. Un changement majeur est l'utilisation de capacités qui peuvent être canalisées via les Dominants. Ces personnes peuvent utiliser les pouvoirs hérités de créatures dangereuses appelées Eacons, mais avec un prix, en prenant un coup sur leur corps chaque fois qu'ils utilisent ces pouvoirs. Alors que Final Fantasy XVI contiendra tous les éléments qui en font un jeu Final Fantasy, il semble y avoir quelques changements dans la formule habituelle. Cela pourrait être une version rafraîchissante de la série, en particulier en ce qui concerne le combat. Le personnage principal, Clive, étant capable de basculer entre le combat martial et les invocations de manière transparente. Cette dernière vidéo de gameplay, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle doit tourner actuellement sous vos yeux, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est absolument incroyable. Quand je l'ai vue, j'étais là, mais c'est... Ils savent faire des... Mais tu vois, ils savent faire des trailers, mais quand bien même à l'époque de FF XV, tu sentais que c'était... C'était des bons trailers, mais je ne sais pas, je trouvais que tu sentais le vide en fait. Que là, tu sens qu'ils misent tout sur les invocations, sur des combats bien bourrins. Après, en termes de scénar, on ne sait pas encore trop si ça va être bien, pas bien, etc. Mais là, tu sens qu'ils ont mis le paquet dans les animations, dans les invocations, dans le combat. Je pense qu'on va bien s'éclater et ça va être vraiment très très cool. Donc, c'est vrai, je l'attends beaucoup, ce Final Fantasy XVI. J'ai beaucoup d'espoir en lui parce que, alors moi, Final Fantasy, vous le savez peut-être, j'ai découvert ça extrêmement tard parce que Final Fantasy VII, quand j'aurais pu le découvrir étant gamin, il n'était jamais dispo dans les magasins que je faisais. Il n'y en avait pas. Et après, j'ai complètement passé à côté de tous les autres parce qu'il y a eu moins de promos, je dirais, là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, c'était Final Fantasy VII et après, c'était éventuellement le X, mais voilà, il y a eu des creux. Et après, je me suis remis à Final Fantasy avec la saga, la trilogie du XIII. J'avais fait le XIII-II notamment et j'ai fait le XIII, j'ai abandonné en cours de route comme peut-être pas un joueur sur deux, je ne veux pas exagérer, mais je dirais bien un joueur sur trois. J'ai abandonné au moment où le jeu commençait à devenir moins couloir et plus monde ouvert. Ce qui est très bizarre, mais c'est quand le jeu t'est habitué à ce que ce soit couloir, etc. Et d'un coup, on te dit bon, ben voilà, fais ce que tu veux, t'essaies de faire des quêtes, ça ne marche pas bien, bref. Donc, voilà. C'est... Comment dire ? C'est con, mais voilà. Et le XIII-III, j'ai regardé sur YouTube des vidéos parce que je n'avais pas aimé le jeu comment il était conçu et le traitement des personnages secondaires dans cet opus. Voilà. Mais bon, après ça, c'est un autre débat. Et du coup, Final Fantasy XV est arrivé et là, je me suis dit allez, ça y est, ça c'est mon Final Fantasy, ça c'est... Ça c'est... C'est mon jeu à moi, là, let's go, on y va. Et... Le jeu était beau, le jeu était magnifique. Noctis est un personnage que j'ai adoré, mais tout le reste, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, donc j'étais là, bon, ben... Bon, ben que dire, que faire ? Que dire, que faire ? Et moi, pour rappel, j'ai joué à Final Fantasy XV quand il est sorti. Aujourd'hui, oh, vous avez la Royal Edition, vous avez tous les petits DLC avec, nous on n'avait pas ça à l'époque. C'était ton perso secondaire, il se barrait, il revenait après, il avait une cicatrice et tu sais pas pourquoi, il voulait pas expliquer pourquoi et... Voilà. Ou ton pote qui revient, il est aveugle, tu sais pas pourquoi, ben yes, trop cool. Trop, trop cool, c'est génial et c'est dommage parce que ça te tronque complètement le scénar et ça te donne pas envie de t'intéresser à tes compagnons en fait. C'est dommage. Voilà, en tout cas, et là, ce FFXVI, vraiment, je l'attends de pied ferme. Je pense que celui-là, il va être bon, ils vont pas répéter les mêmes erreurs que pour le XV. La preuve, c'est que ce sera pas un monde ouvert déjà. Donc, c'est genre, on a essayé avec FFXVI, ça va pas marcher, ça a bien bidé. Bon bah allez, let's go maintenant, on repart sur ce qu'on sait faire et voilà, et tant mieux, et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, Final Fantasy XVI, moi je l'attends, je pense que vous aussi, il sortira à l'été 2023, donc au moins, on sait ce qu'on va faire l'été prochain en crevant de chaud sous 40 degrés, été 2023, Final Fantasy XVI sur PlayStation 5 avec une exclue de 6 mois. Je sais, ce n'est pas un RPG à proprement parler, mais j'en ai rien à foutre, je tiens à profiter de RPG News pour parler de ce jeu qui est Lost Soul Aside. Ce jeu, mesdames et messieurs, je l'attends depuis tellement longtemps, je crois que c'est vraiment le jeu que j'ai le plus attendu ces dernières années. Oui, il y avait eu Elden Ring, évidemment, mais je veux dire, Lost Soul Aside, j'attends qu'il sorte depuis... Alors, je crois que je l'avais noté, je crois que c'était, ça fait 6 ans, plus de 6 ans qu'on l'attend, et il est toujours en développement. Et franchement, ce jeu est une pépite. Ce jeu est une pépite. Il y a eu un nouveau trailer pour ce jeu exclusif à la PlayStation, et toujours pas de date de sortie. Bon, très bien. Un jour, peut-être, il sortira, on ne sait pas. En fait, ça commence à être frustrant de ne pas avoir de date de sortie, même si on voit que le jeu a eu énormément d'améliorations. On rappelle que Lost Soul Aside, à la base, c'était le projet d'un seul homme, Yang Bing. Oui, oui, c'était, un mec qui avait fait le prototype de Lost Soul Aside sous Unreal Engine 4. Depuis, en fait, c'est pour la petite histoire, il a sorti une vidéo de trailer avec tout ce qu'il avait pu concevoir sur Unreal Engine 4 pendant, je crois, deux ans. et il disait, bon, ben voilà, voilà ce que j'ai fait, j'en peux plus, j'arrête, j'ai plus assez de temps, voilà. Et en fait, il a été contacté par Sony derrière et les mecs, ils ont dit, eh, mais toi, t'as du talent, on apprécie ce que tu fais, ben viens, on t'embauche en fait. Du coup, il s'est fait démarcher par Sony et maintenant, il est à la tête d'une petite équipe et depuis 2016, 2017, je ne sais pas depuis quelle année exactement, il est en train de travailler sur Lost Soul Aside avec sa petite équipe et on voit vraiment que le jeu a énormément évolué entre les animations un petit peu saccadées, le visuel un petit peu vieillot de ce qu'il avait pu faire sous Unreal Engine 4. Eh ben là, vraiment, en termes de... On voit qu'il y a eu du moyen de mis dedans. On voit que les effets visuels sont à couper le souffle et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, on est plus, évidemment pas trop sous un RPG, je sais, on est plus sur un bit vémol mais, waouh, waouh, quelle claque. Donc ouais, je profite de RPG News pour en parler. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas ce jeu. Allez voir franchement l'histoire vers la chaîne YouTube Yang Bing. vous allez voir que le premier trailer et le dernier, c'est... Tu te demandes si c'est vraiment le même jeu, quoi. C'est incroyable. Et toujours pas de date de sortie, moi, c'est ça qui m'inquiète parce que je me dis putain, c'est le moment. C'est vraiment le moment de faire une date de sortie, d'annoncer, ne serait-ce qu'un vague 2023 et après 2024, mais je pense que justement, le fait qu'il n'y ait pas de date de sortie, pour moi, ça veut dire qu'ils n'osaient pas dire 2023 parce qu'ils ne savent pas s'il sera OK pour 2023. Donc, ils se sont dit, ouais, mais si on met 2023 qu'il est repoussé à 2024, c'est chiant. Donc, tant qu'à faire, non, on ne va pas mettre de date de sortie. Donc, pour moi, je dirais peut-être 2024, mais c'est même pas dit. Donc, à voir, à voir, évidemment. C'est vrai qu'il y a eu le Covid entre-temps. Donc, forcément, ça n'a pas aidé à sortir le jeu rapidement. Mais on voit quand même que Sony a mis les moyens dedans. Donc, il faut rester optimiste et j'espère que ce Lost to the Side sortira. Mais c'est... Enfin, franchement, il y avait une vidéo de gameplay qu'on avait vue il y a quelques temps. Alors, ce n'est pas celle qu'on voit aujourd'hui. C'est une un peu plus ancienne. Mais pareil, les effets visuels, il y avait un commentaire qui m'avait fait rire sous la vidéo qui disait genre « Combien d'effets de particules voulez-vous ? Oui ! » Parce que c'était incroyable. Ça pétait dans tous les sens. Tu avais les... Enfin, les effets de particules sont juste incroyables. Ils sont juste incroyables. Alors là, il n'y a rien à dire. C'est 20 sur 20. Mais ouais, en tout cas, on sent que ça va être du bon gros combat de boss, tout ça. Ça va être très, très, très cool. Donc, hâte de voir ce Lost to the Side. J'espère que pour vous, c'est une très bonne découverte. Parce que vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, je suis très fan de ce que fait Yang Bing, là, avec ce jeu. et j'ai qu'une envie, c'est de jouer à ce jeu. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo de trailer, je me suis dit « Oh ! Je vais y jouer cet été, ça va être trop bien ! » Bon, on jouera Final Fantasy, c'est pas grave, mais c'est vrai que je m'attendais à y jouer cet été tranquillement et non, malheureusement, j'aurais à autre chose. Ah là là, un jour, il sortira ce jeu et ça va être un pur banger. Donc voilà, Lost to the Side, le projet d'un homme qui va devenir réalité grâce à Sony. Dites-moi, vous n'avez pas oublié Lies of Pi par hasard ? Mais oui, c'est ce Souls-like ARPG où l'on incarne Pinocchio qui cherche à retrouver son créateur, Gepetto. Vous vous souvenez de ce jeu, très Bloodborne vibe ? Eh bien, d'après le directeur du jeu, Lies of Pi est proche de la fin de son développement. En effet, en août, Shouichi Won Désolé, c'est très compliqué à prononcer, ne rigolez pas. Annonça que le jeu était terminé à 70% et que maintenant, il est dans un état plus avancé. La plupart du développement est fini et le reste est la touche finale corriger des bugs, polir le jeu de manière générale. Voilà, c'est vraiment se dire ok, on est là vers l'étape finale, il nous reste à corriger des bugs, ajouter 2-3 petites choses, des petits éléments, etc. Faire la petite phase de polish du jeu pour que tout soit ok pour la sortie. Voilà où est-ce qu'on en est actuellement sur Lies of Pi. Donc, c'est trop bien. En vrai, c'est trop trop bien. Et du coup, on peut avoir un petit aperçu. On peut avoir un petit aperçu parce que plusieurs vidéos de gameplay sont sorties. Alors, certains les ont peut-être déjà vues, d'autres ne savaient même pas que des vidéos de gameplay étaient sorties. Je ne vais pas vous mentir, moi, je ne le savais pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne le savais pas. J'ai vu passer ça nulle part. J'ai vu passer ça nulle part. Donc, profitez de ce RPG News pour voir un peu ce gameplay. Les liens, gameplay dans la description, toujours. Voilà. et quand tu vois le gameplay de ce jeu, c'est vrai que ça fait très Bloodborne. Certains sons, on sent encore que c'est des placeholders, notamment, la chose qui a le plus retenu les gens, c'est le doublage sur le boss qui, à un moment, affronte le joueur où vraiment, il n'y a pas d'intonation, il n'y a rien. C'est genre de but en blanc, la phrase, et c'est tout. Mais c'est un placeholder, ce qu'on appelle, c'est juste histoire de remplir la place, voilà, ici, et terminer, tu vois. Et l'environnement a l'air très, très cool. Ça, c'est vrai que ça a l'air vraiment pas mal. Et du coup, quand tu vois ça, tu te dis hâte de te promener quand même dans ces petites ruelles, d'aller croiser des automates, là, tous ces robots un peu partout. Ouais, c'est trop, trop cool. Et on voit un combat contre un gros boss, là, cette fois-ci. C'est marrant parce que tu as un combat contre un petit boss qui est un peu comme toi, avec des capacités et tout, machin, et tu vois un combat contre un gros automate, un gros robot, et celui-ci a une P2. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Maintenant, c'est vrai que les boss, c'est... Je dirais que maintenant, ça ne se fait plus de faire un boss où il a juste une barre de vie, les mêmes attaques tout le long de sa barre de vie. Non, il faut forcément qu'à un moment, il ait des attaques en plus, il soit beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça devient un peu un standard maintenant de ça. Et Lies of Pi ne dérange pas la règle, vraiment. Je l'ai également pu voir un petit peu dans la vidéo. On voit un peu les menus du jeu. Il y a pas mal de statistiques, du coup. Vous avez la statistique de vitalité, vigueur, ténacité, une capacité qui s'appelle Capacity. Alors, j'imagine que c'est peut-être la charge de poids, la motivation, la technique et l'avancée. Alors, il y a pas mal de choses. Je ne comprends pas ces noms de statistiques, mais j'imagine que ce sera beaucoup plus clair quand on saura la définition de chaque chose. Parce qu'évidemment, t'auras un truc sur la barre de vie, un truc sur la barre d'endu, un truc qui booste, je ne sais pas, comme la force, par exemple. un autre truc, c'est plutôt la dextérité, etc. Donc, évidemment, il y aura certaines de ces choses comprises dedans. Il y a quand même quelques capacités, c'est cool. Et en termes de gameplay, ça a l'air assez fluide, ça a l'air d'être plutôt propre, plutôt bien géré. Et alors, de ce qu'on a vu sur la vidéo, encore une fois, ça n'a pas l'air extrêmement punitif. Alors, est-ce que le jeu sera plus dur quand on va y jouer ? Mais par exemple, à un moment, le boss chope le joueur, lui fait un grab, et tu sens que c'est sa méga attaque. Et moi, je me suis dit, il va mourir le joueur ou quasiment mort. Ça lui a enlevé 30% de vie, grand max. J'étais là, ça va ! Ça va ! Donc, ça n'a pas l'air d'être extrêmement frustrant en termes de difficultés. Alors, à voir évidemment après. Peut-être que, que le joueur avait beaucoup plus de vitalité, une très bonne défense, etc. N'oubliez pas que là, on nous montre ce qu'on veut nous montrer. Voilà. Je veux dire, ça me rappelle quand, à l'époque, pour montrer des choses dans Nioh ou même dans un Dark Souls, on t'enlève le HUD. Comme ça, on ne voit pas la barre de vie et on ne voit pas que potentiellement, le mec, il a un cheat code activé et que c'est juste pour te montrer un petit peu les capacités du boss et le gameplay en lui-même. Et là, au moins, on est franc et on te montre vraiment le HUD, la barre de vie que tu perds, l'endurance et tout. C'est vraiment un vrai bout de gameplay pur. Donc, ça, c'est ce que j'appelle du concret chez moi, mesdames et messieurs, du concret avec Lies of Pi. Donc, si vous voulez voir un petit peu ces vidéos de gameplay, n'hésitez pas à aller checker la description, c'est hyper intéressant et franchement, ça peut peut-être rassurer certains, ça peut confirmer l'avis d'autres personnes en disant, ah ouais, ce jeu, moi, je voulais l'acheter, bah là, c'est bon, ça me confirme le truc, ça me rassure dans mon achat et là, les yeux fermés et t'y vas, quoi. Parce que le jeu, il est prévu, donc, du coup, pour 2023, vous le savez, on ne sait pas encore exactement le mois précis, mais si on est à 70% en août, tout ça, on peut supposer une sortie pour fin 2023 peut-être, mais est-ce que d'un point de vue marketing, c'est bon de sortir un jeu en fin d'année sachant qu'il y a déjà beaucoup d'autres sorties, il ne faudrait pas qu'il soit éclipsé par d'autres jeux à voir. Parce qu'après, c'est aussi un point de vue marketing, de se dire, à quel moment est-ce qu'on voudrait sortir notre jeu, en fait. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Et puis, quand bien même tu repousses ton jeu de quelques mois, ce n'est pas très grave parce que tu auras plus de temps pour corriger des bugs, rééquilibrer le truc. Après, ce qui pourrait être intelligent de faire, c'est peut-être une bêta. Moi, je pensais une petite bêta qui a un retour des joueurs pour les aider dans le développement. Je sais qu'aujourd'hui, les studios détestent faire des démos, des bêta, ce genre de choses parce qu'ils savent qu'après avoir sorti une démo d'un jeu, c'est prouvé statistiquement, ce n'est pas moi, c'est les chiffres pour le coup. Mais souvent, quand une démo d'un jeu sort, ça va plomber un petit peu plus les ventes. Tu auras moins de personnes qui vont s'engager à acheter le jeu. C'est bizarre, mais oui et non, en fait. Moi, je sais qu'une bêta, une démo, une alpha, je le vois comme une occasion de donner mon retour et mon ressenti au développeur en disant ça, je n'ai pas aimé, ça, j'ai aimé. Et quand bien même, sans donner ton avis personnellement comme ça, l'effet de masse avec les vidéos sur Internet et tout, aujourd'hui, en quelques clics, tu peux savoir si ton jeu, il a été apprécié ou pas. Voilà en tout cas pour ce Lies of Pi, pas grand chose d'autre à dire. Je vous laisserai faire vos propres interprétations dessus. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai apprécié. J'ai trouvé ça très très cool. Je ne pensais pas que le jeu était aussi bien avancé, en vrai. Je ne pensais vraiment pas que le jeu était aussi bien avancé. Et ça a l'air de... Enfin, je pense qu'on va passer un très bon moment sur ce Lies of Pi, vraiment. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Est-ce que vous aussi, Lies of Pi, ça vous a rassuré ? Est-ce qu'au contraire, ça vous a un petit peu inquiété et vous voulez en savoir plus sur certaines choses ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu votre avis sur ce Lies of Pi qui, je sais, vous intéresse énormément. Dans tous les cas, n'oubliez pas, Lies of Pi est toujours prévu pour 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et Xbox One. Et bien voilà, c'est tout pour ce RPG News de novembre 2022. J'espère vraiment que ça vous aura plu. On n'a pas parlé forcément de beaucoup de jeux ce mois-ci. Il y a eu deux jeux que j'aurais pu insérer mais vraiment au dernier moment et je n'avais pas envie de bâcler ça, des jeux un peu moins ambitieux. Donc je me garde ça pour la prochaine fois. Voilà. Et on verra si on pourra faire un nouveau RPG News avec toutes les infos qui vont sortir pour les vidéos Games Awards qui auront lieu le 8 décembre. On va voir ça un petit peu. Allez, dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, un petit commentaire, c'est toujours plaisir. A partager la vidéo, pourquoi pas. Et à partager sur les moments que vous avez kiffés, vous voulez voir un petit peu du gameplay d'un jeu, etc. Il y a un jeu qui a attiré votre attention. C'est clairement le bon moment. C'est clairement le bon moment pour le faire avec ces vidéos. Je vous dis en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt et à la prochaine pour d'autres RPG News, des top 5, des vidéos build sur Elden Ring et évidemment d'autres aventures sur ce même Elden Ring. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine ! !